Il faut retenir qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a le sommet, la semaine de la francophonie qui se tient en France. Là, la Guinée juste veut faire l'écho et moi je suis le président de l'organisation guinéenne pour la culture et la francophonie, donc une association de professeurs de français. C'est un honneur pour moi de participer à une telle rencontre où on parle du français et des langues guinéennes, dans la mesure où je suis aussi promoteur des langues guinéennes. Aujourd'hui que la langue française est une des langues guinéennes qui n'a pas de peuple, ce qui est très compliqué à comprendre parce que c'est une langue qui vit en Guinée avec des Guinéens, mais pas avec un peuple français et les langues guinéennes font partie du patrimoine de ce peuple, donc les Guinéens eux-mêmes, alors c'est une question de complémentarité entre nos langues et la langue française. Le mariage a été mal scellé, il y a eu un mariage forcé entre la langue française et le peuple de Guinée, mais ce mariage a si longtemps duré, aujourd'hui si nous célébrons 66 ans d'indépendance, n'oublions pas que nous avons connu 60 ans de colonisation, et pendant 60 ans le mariage s'est déjà scellé, et 66 ans on ne s'est pas départagé de cette langue, ça veut dire que désormais il faut considérer cette langue comme étant une partie de nous. Je ne dirais pas qu'ils sont en train de disparaître au profit du français, ce n'est pas au profit du français, au contraire c'est au détriment des ujazés de cette langue même. Une langue qui va disparaître ne le sera pas au profit du français, mais d'une autre langue qui va être son franco-langueux par exemple, une langue qui va mourir au fouta, c'est au profit du poulard qui sera parlé dans la région, mais pas au profit du français. Compte tenu de l'environnement et de la durée du français sur notre territoire, il y a une forte interférence de nos langues dans le français, ce qui est déjà visible, c'est ce qui m'a amené à m'interroger sur le fait qu'est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'un français guinéen ? C'est à cause de l'ensemble des interférences, que ce soit sémiotiques, sémantiques, lexicales ou parfois même structurelles, de nos langues à l'intérieur du français. Je pense que l'avenir de la francophonie c'est de prendre en compte nos spécificités et nos langues nationales en compte, et de partir de nos langues nationales pour apprendre le français. La francophonie est un espace qui partage plusieurs cultures, plusieurs langues, etc. Mais la seule chose qui nous unit c'est le français, d'accord ? Et ce patrimoine linguistique est à développer, mais en prenant en compte nos spécificités. Comme dans la rencontre tout à l'heure, on a parlé de plusieurs français, aujourd'hui de la guinéenté, d'accord ? Et du français type guinéen ou du français avec plusieurs autres variantes. Nous avons aussi parlé par exemple du fait que est-ce que le français en Guinée est une langue sans peuple ? Parce que nous parlons le français, mais nous ne sommes pas des français. Donc ce sont des questions sur lesquelles il faut absolument se pencher pour définir un avenir meilleur, un avenir radieux pour le français dans l'espace ou dans sa cohabitation avec les langues guinéennes. Malheureusement, si rien n'est fait, d'ici quelques décennies, on n'entendra plus parler de certaines langues guinéennes du fait qu'on n'a plus de personnes, qu'on n'a plus de locuteurs de ces langues ou du fait d'absorption par des grands groupes linguistiques comme le Sosokoui par exemple en Capital ou le Manikaka en Haute-Guinée ou le Poula par exemple en Moyen-Guinée, etc. Ou des langues de la forêt aussi, qui est une région un peu cosmopolite. Malheureusement, l'influence de ces grands groupes linguistiques-là sur les minorités fait de telle sorte que si nous ne nous lèvons pas, nous ne savons pas ces langues-là, ces langues sont appelées à disparaître. Et une langue qui disparaît, c'est une culture qui disparaît avec. Et une culture qui disparaît, c'est une question d'identité qui intervient. Et si on ne sait pas qui nous sommes, c'est difficile de savoir où nous allons et de définir les grandes lignes de notre avenir. C'est pourquoi il faut absolument que nous nous lèvions pour pouvoir sauvegarder ces langues-là qui sont en tout cas menacées de disparition. Et ces langues surtout qui représentent une question d'identité, une question de pouvoir, de souveraineté, etc. Donc c'est extrêmement important de préserver ces langues-là, partant du français par exemple et profitant de l'espace de la francophonie pour développer une mobilité qui permette à ces langues-là qui sont un peu parlées dans plusieurs pays africains. Par exemple, si je prends le poula, le poula est parlé dans 15 pays ou dans 16 pays de l'Afrique. Et le manikakan de même est parlé dans 14 pays de l'Afrique. Donc il faut absolument faciliter à travers le français, puisque c'est la langue d'intercompréhension entre les peuples africains, les peuples du monde qui parlent d'expression, les peuples du monde d'expression française. Il faut absolument que les gens puissent comprendre que ces langues-là constituent aujourd'hui un patrimoine à sauvegarder. La constitution d'un pays étant la loi la plus sacrée, la plus fondamentale d'un pays, préserver nos langues nationales dans la constitution, c'est vraiment rendre justice et dignité à ces peuples qui parlent ces langues-là. D'accord ? La constitution qui nous ressemble, c'est la constitution qui prend en compte nos spécificités, notamment les langues nationales. Nous avons en tout cas un souhait le plus ardent et nous reconnaissons ici vraiment l'effort inlassable que le CNT a fait pour élaborer ces langues, cet avant-projet-là. Nous saluons aussi la prise en compte de certains aspects de nos langues, notamment l'exigence de l'État à enseigner nos langues nationales, la traduction des documents officiels dans les langues nationales, la vulgarisation de l'avant-projet de la constitution aussi dans les langues nationales. Tout ça, ce sont des avancées, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons qu'au même titre que le français, que nos langues nationales deviennent des langues aussi officielles de notre pays. C'est notre pays, la Guinée. C'est notre pays, on n'est pas en France, on n'est pas au Canada, on n'est pas au Congo, on est vraiment en Guinée et on ne devrait pas avoir de complexe à faire de nos langues, à ériger nos langues nationales au rang des langues officielles de notre pays, au même titre que le français.